bonjour à toutes et à tous c'est maïs lis alias des mailles et des aiguilles vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec ce même pseudo je vous met tous les liens en barre d'infos pour me retrouver il n'y a que sur ravelry où le pseudo change il faudrait que je regarde pour le modifier d'ailleurs ça sera beaucoup plus simple aujourd'hui au programme un nouvel épisode de podcast c'est le numéro 42 si je me trompe pas et ça sera un épisode 100% tricot avec plusieurs objets terminés qui sont au nombre de trois j'ai un projet en cours un projet à venir des achats les nœuds à vous présenter mais avant ça on va commencer par une petite partie blabla comme vous le savez vous pouvez retrouver le chapitrage au niveau de la barre de progression de la vidéo donc si vous avez envie de sauter cette partie de vidéo blabla et bah je vous donne rendez vous directement dans la partie tricot alors pour la partie blabla j'ai plein de choses à vous dire je sais pas forcément trop par où commencer donc on va commencer par le plus simple les nouvelles je voulais revenir plus tôt mais j'ai pas pu malheureusement pour plusieurs raisons la vie a fait que ben que j'ai pas eu le temps que j'ai pas eu trop envie non plus j'avoue et bah et voilà donc je vais pas m'étaler sur le sur le sujet voilà on a eu un décès dans la famille l'expérience avec le chien du boulot de mon conjoint donc des pompiers n'a pas fonctionné on a gardé la louloute une semaine et on a dû la rendre parce qu'en fait elle s'intégrait pas du tout à notre mode de vie elle voulait manger notre chat enfin bref c'était ingérable voilà donc on est énormément mais énormément déçu il a fallu bah voilà on s'y était attaché donc quand il a fallu la rendre au bout d'une semaine je vous explique même pas voilà donc bref ouais j'ai pas forcément envie d'en parler du coup bah voilà donc il ya eu ça après il ya eu des déceptions dans notre recherche immobilière ce que vous savez que depuis ça fait déjà un an qu'on recherche en fait une maison six mois on va dire qu'on recherche activement qu'on a inscrit dans tous les agences etc etc et en fait le secteur est ultra tendu sur notre notre périmètre de recherche ce qui fait qu'en fait quand il y a des biens ça part très très rapidement on a beau être disponible pour visiter il y a toujours des offres il y a toujours voilà nous le nombre de fois où on nous a appelé en nous disant non mais venez pas visiter l'annonce était sortie la veille ou l'avant veille on avait réussi à fixer un rendez vous pour une visite et on nous appelle le matin en nous disant non mais venez pas visiter en fait il y a déjà il ya déjà une une offre au prix ça sert à rien bref du coup les recherches sont au point mort voilà donc ceci n'aide absolument pas parce qu'on aimerait bien voir notre chez nous et parfois enfin ouais pouvoir se projeter pouvoir commencer à avoir d'autres projets de vie donc bref voilà c'est on est sur la mauvaise pente de la route on va falloir vite qu'elle tourne pour pour qu'on puisse passer à autre chose parce que là j'avoue que ça devient un petit peu compliqué en tout cas j'espère que vous vous allez bien parce que c'est pas parce que nous c'est pas la grande forme que vous scène de ça ne doit pas l'être non plus voilà malgré la période je pense qu'on qu'on arrive au bout dans quelques jours on pourra être déconfiné et pouvoir voyager ou en tout cas se déplacer un petit peu plus librement donc ça va nous faire du bien personnellement on a prévu d'aller quelques jours du côté d'annecy alors pas annecy la ville parce qu'on l'a déjà fait au moins quatre ou cinq fois mais plus un petit peu dans les dans la montagne qui a vu en fait sur le lac de façon à pouvoir prendre un petit peu l'air pouvoir se ressourcer un peu et puis bah puis voilà donc au mois de mai on va faire ça là pendant le pont de de l'ascension et puis bah ouais j'espère que vous aussi vous allez prévoir quelques petites choses et puis que vous allez pouvoir un petit peu tenter d'oublier cette pandémie et de faire des choses qui vous plaisent ok sinon partie blabla pour poursuivre je voulais vous remercier en fait pour tous les commentaires vous avez laissé sous la précédente vidéo justement je vous disais que je trouvais qu'il y avait moins d'interactions etc etc vous avez été nombreux et nombreuses à me prouver que bah en fait non vous suiviez bien vous mettiez pas forcément de commentaires à chaque fois parce que soit vous vous regardiez sur la télé soit parce que voilà c'est votre caractère vous osiez pas forcément le faire en tout cas je voulais vous remercier vraiment vraiment du fond du coeur parce que je regarde à chaque fois j'ai des notifications dès que je reçois un commentaire donc c'est des petits mots qui m'ont fait vraiment très très chaud au coeur donc voilà je voulais vraiment vous remercier j'ai pas eu le temps enfin j'ai pas pris le temps de répondre aux commentaires parce que voilà avec la période qui vient de s'écouler j'avoue j'ai un petit peu mis ça de côté mais pendant l'import de ce nouveau podcast je vais répondre à tous vos commentaires vous savez que j'y mets un point d'honneur donc je vais le faire et puis bah et puis voilà n'hésitez pas à continuer moi ça me fait vraiment très très plaisir ensuite partie blabla autre chose par rapport au podcast vous avez probablement vu que pour certaines parce que je me suis rendu compte de soucis encore enfin peu de temps après la mise en ligne mais lors de la dernière mise en ligne du podcast il ya pendant une heure ou deux heures je sais pas le podcast était en ligne en fait avec au moins 15 pubs pendant le podcast donc je m'excuse vraiment pour ça ce n'est pas fait exprès je vous l'avais expliqué dans une vidéo dont vous enfin je vous parlais de la monétisation donc je vous remets le lien juste ici en fait on quand on choisit d'activer la monétisation sur la vidéo on ne peut pas choisir en fait c'est youtube qui met automatiquement les pubs et des fois il peut en mettre une comme il peut en mettre 15 comme il peut en mettre zéro ça dépend et en fait bah là c'est tombé sur une vidéo où il en a mis 15 et que moi j'étais entre temps partie et donc je n'avais pas accès à mon ordinateur pour pouvoir enlever ces fichus pubs et du coup il a fallu que je le fasse que deux heures ou trois heures quand quand je suis rentrée après coup donc bah voilà donc il y en a qui ont visionné le podcast avec 15 pubs je suis vraiment vraiment désolée en général j'essaye d'en laisser une à peu près au milieu c'est un clairement un parti pris parce que je sais que vous en avez au début du podcast et des fois la fin moi j'essaye d'en laisser une au milieu parce qu'en fait pour être vraiment très très honnête avec vous donc je vous disais avant d'être interrompu par le chat qui voulait rentrer d'ailleurs ce petit minou a décidé de voilà il fait sa petite vie a décidé de découcher ça y est pour un petit chat qui était sauvage et qui avait un petit peu peur de tout maintenant il veut dormir dehors donc ça fait deux nuits qui nous fait ça et qui nous attend sur le pas de la porte le matin bref ça vous intéresse probablement pas oui j'étais en train de vous dire que du coup par rapport aux publicités qui étaient dans les vidéos les revenus variaient du simple au double donc je sais pas peut-être qu'au lieu de gagner un ou deux euros pour une vidéo bah en fait on en gagne quatre s'il y a une pub au milieu donc en fait je voulais tester ça sur un petit moment pour voir si ça générait vraiment plus de revenus c'est le cas et donc je pense que je vais continuer à laisser une pub alors s'il y en a plusieurs c'est clairement que youtube a encore fait comme il voulait et que j'ai pas eu le temps de vérifier entre temps et voilà donc il faut pas hésiter à me le dire mais clairement sachez qu'il n'y en aura pas plus qu'une au maximum et en fait à l'instar que ce que a fait céline de madame du podcast madame bibiche see you later je voulais en fait utiliser ces fonds là pour organiser des petits concours que ce soit sur instagram ou sur cette chaîne youtube pour vous faire gagner des patrons pour voilà essayer de faire un petit peu vivre cette chaîne et puis bah de vous rendre l'appareil en fait c'est à dire voilà permettre parce que c'est vous qui visionnez en fait les publicités donc c'est un petit peu à vous que ça casse les pieds j'en ai bien conscience mais en contrepartie du coup je voulais offrir la possibilité de vous offrir bah des patrons pourquoi pas de la laine etc etc donc c'est pour ça que pour le moment je vais laisser au moins une pub par vidéo voilà et à ce propos je voulais également utiliser les fonds pour payer un abonné pour payer un abonnement pour le blog en fait qui me permettrait d'accéder à en fait de prendre un nom de domaine pour le blog et pas plus avoir le point wordpress.com etc ce qui permettra de bah déjà d'augmenter la visibilité du blog qui me prend beaucoup de temps et voilà qui maintenant je continue à l'entretenir donc je suis vraiment contente mais du coup j'aimerais j'aimerais lui donner un petit peu plus de visibilité et puis surtout il ya des fonctionnalités auxquelles je n'ai pas accès donc voilà le fait de prendre un abonnement permettrait de pouvoir accéder à ces fonctionnalités là donc je voulais voir si j'arrivais à récolter assez d'argent pour pouvoir prendre un abonnement au moins sur un an pour voir pour tester voilà pour cette partie là qu'est ce que j'aurais pu oublier et bah pas grand chose je pense que j'ai fait le tour à peu près je reste ouverte à la discussion n'hésitez pas à m'en parler par commentaire ou par message privé ou par comme le biais que vous voulez ah si j'ai oublié de dire quelque chose qui était qui était très très important pour moi j'ai fait une rencontre mais une rencontre qui qui était totalement imprévue alors je vous explique je vous avais dit dans le précédent épisode que avec les pompiers comme je suis sapeur pompier volontaire nous avons le droit de vacciner maintenant et j'ai été trois fois au vaccinodrome qui est pas très loin de chez moi dont voilà notre secteur prend part à ce dispositif là bref la question n'est pas là mais la question elle est enfin la rencontre elle s'est faite au vaccinodrome et c'était ultra bizarre enfin ultra ultra inattendu c'est vraiment inattendu parce que en fait donc on avait le dispositif avec la chaîne de vaccination j'étais à mon poste pour vacciner et c'était un moment où il y avait un petit peu plus de creux et du coup où où on attendait devant nos petites tantes que bah il y a des gens qui avaient rendez vous qui arrive jusqu'à nous et en fait il y a une dame donc Brigitte si tu te reconnais je te fais un grand coucou et puis plein de gros bisous mais du coup il y a une dame qui passe devant moi et qui me dit mais on se connaît et puis du coup bon j'étais habillée en pompiers les cheveux attachés en chignon serré ce qui arrive vraiment que aux pompiers je pense pas que vous me verrez un jour avec un chignon bien serré ici et un masque donc en fait on voyait que les yeux quasiment et du coup elle me dit bon bah elle me dit oui bah on se connaît puis je lui dis mais vous êtes sûr parce que moi je vois pas trop et tout et elle me dit mais si mais vous faites des podcasts et j'ai dit ah oui oui en effet et en fait je me suis sentie super gênée parce que je m'y attendais mais vraiment pas je pense que j'ai dû devenir toute rouge même avec le masque ça devait se voir et bah voilà et du coup en fait on a pas eu le temps de discuter parce que bah mon collègue qui n'avait pas qui lui avait vacciné enfin qui n'avait pas vacciné depuis un petit moment parce qu'on a eu un gros moment creux à ce moment là a pris en charge brésigite l'a vacciné et au moment où en fait où je pensais pouvoir discuter avec elle à la sortie moi j'ai eu quelqu'un qui est venu dans mon box donc en fait on s'est juste fait coucou de loin pour se dire au revoir et on n'a pas eu le temps de plus s'échanger que ça donc bon voilà rencontre inattendue mais qui m'a fait vraiment énormément plaisir les collègues pompiers après sont venus me voir en me disant ah bon mais tu la connaissais la dame et tout alors du coup c'était hyper paradoxal parce que je voulais pas forcément leur dire parce que voilà c'est pas des gens que je côtoie tous les jours en fait sur ces vaccinodromes on est plusieurs pompiers devenir de plusieurs casernes différentes et en l'occurrence c'est pas des gens qui étaient des casernes que je connaissais donc bon voilà je leur ai dit oui je connais mais sans plus enfin voilà une connaissance quoi et bref et du coup j'y ai repensé brigitte m'a envoyé un mail justement pour me reparler de ça j'ai pas répondu d'ailleurs il faut que je le fasse c'est du même acabit en fait que les commentaires du podcast j'ai pas pris le temps mais il faut il faut vraiment que je le fasse bref voilà pour la rencontre inattendue mais en tout cas mais si vous saviez le je sais pas comment vous expliquer ça m'a fait vraiment vraiment plaisir et sur cette journée c'est des journées qui sont très longues qui voilà on a plein les pattes on voit passer beaucoup de gens il faut pas oublier il faut faire attention à nos gestes il faut bref on est ultra sollicités et ouais et là là c'était une sollicitation mais ultra positive bref une belle rencontre quoi bon allez assez de blabla on va pouvoir passer à la partie tricot alors pour les objets terminés je vais vous présenter deux paires de chaussettes et rapidement un top d'été pour les paires de chaussettes donc déjà je ne porte rien de fait main aujourd'hui voilà il ya des jours il ya des jours où ça arrive et du coup je vais directement parler des projets terminés et je voulais vous parler de ces chaussettes là donc qui sont les stripy dandy socks de charlie couture qui a également un podcast je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ce sont des chaussettes que j'ai testé pour elle et qui viennent de sortir du coup sur ravelry c'est un modèle gratuit et à mon sens qui constitue un patron ultra basique pour faire des chaussettes donc je vous le recommande fortement ce sont des chaussettes que l'on commence par les côtes qu'à ce niveau là on fait des côtes torse après on fait bah le la tige on vient faire un talon renforcé un talon renforcé motif oeil de perderie on rattaque notre pied selon la pointure que l'on désire et on fait une pointe que l'on termine par un grafting voilà la particularité de ces chaussettes c'est qu'elles sont présentées enfin c'est qu'elles sont prévues pour être tricotées avec des rayures donc plus ou moins grosses dans le patron je crois qu'elle préconise six rangs de mémoire un deux trois quatre ouais non cinq un deux trois quatre cinq rangs pour chaque rayure mais après ça vous pouvez adapter selon selon vos envies et elle nous donne une technique pour que l'on ne voit pas la jointure et en tout cas le changement de couleur donc ça c'est le côté où il n'y a pas le changement de couleur voilà et ça c'est le côté où il y a changement de couleur alors je sais pas si vous arrivez à voir il est en plein milieu peut-être que vous voyez que ça tire un petit peu plus mais quoi qu'il en soit pour moi il est quasiment invisible alors je vais prendre l'autre ça évitera de je vous mens pas il y en a bien deux qui sont terminées en tout cas la technique préconisée parce qu'on ne coupe pas le fil à chaque fois sinon ça ferait trop de fil à rentrer c'est de glisser la seconde maille non glisser la première maille du second rang que l'on va tricoter en fait le premier bon je reprends c'est pas clair du tout vous tricotez cinq rangs de votre première couleur contrastante du coup il faut repasser dans une autre couleur le premier rang avec cette première couleur vous tricoter normalement par contre le deuxième rang de la deuxième couleur vous glisser la première maille et après vous attaquer à tricoter et en fait à chaque fois que j'avais lu ce technique et feste technique je n'avais pas été satisfaite parce que et ben ça tombe bien que je vous prenne celle là parce que en fait je ne faisais pas attention à comment je croisais mon fils puisqu'après on fait suivre le fil voilà donc je ne faisais pas attention comment je faisais suivre le fils du coup ça crée toujours un petit trou au niveau où je changeais de couleur si vous voyez ici up ici je les j'ai pas croisé mon en fait j'ai pas fait passer mon fil sous le fil contrastant ce qui fait que vous avez sacré un trou donc en fait quand j'ai vu ça je me suis dit ah bah mince la technique ça convient pas j'ai regardé la vidéo préconisée dans le patron et en fait je me suis aperçu qu'elle enchevêteraient les fils et donc en fait ce qui permet de remonter le fil et de ne pas avoir à créer ce trou si vous préférez là on tricote avec le fil rose clair et j'aurais dû parce que là j'ai fait suivre mon fils rose foncé j'ai fait suivre mon fils comme ça donc de là à là il a suivi sauf qu'en fait pour faire suivre et attaquer avec mon rose clair j'aurais dû coincer mon petit fils comme ça derrière le fils suivi je sais pas si vous comprenez ce que j'ai ce que j'essaye de vous dire en fait au lieu de au lieu de les prendre séparément j'aurais dû comme je les fais en dessous le passé et bas sous le fil et rataquer avec le fils suivi qu'on avait laissé en attente etc et en fait ça forme une petite échelle comme ça donc faut pas serrer comme un comme un bourrin 1 mais après du coup si vous voulez le fait de rabattre et tirer le fil et le coincer ça fait un peu comme dans le jacquard et ça évite ce trou là et du coup quand on retourne la chaussette hop là là où vous avez un petit trou juste ici parce que j'ai mal fait suivre mon fils et va vous l'avez pas après et oui et voilà donc c'est le ce test là m'a permis de me rendre compte de mon erreur et du fait que je ne savais mal appliquer la fin que j'appliquais mal la technique et du coup maintenant c'est bon et j'adore tricoter des chaussettes à rayures donc je pense qu'il y en aura d'autres et si jamais vous cherchez une recette toute simple pour des chaussettes à rayures si vous n'avez pas de laine autoréance et bah je vous conseille fortement celle ci voilà ah je vous ai pas parlé de la laine alors attendez au niveau de la laine donc la rose foncée c'est une laine qui vient de chez madeleine et philibert c'est sur sa qualité big socks donc je crois qu'il y a 75% mérino 25% nylon je crois et c'était le coloris londres donc qui était un rose clair auparavant avec lequel j'avais tricoté une étoile mais en fait il y avait une différence de bain donc quelqu'un alors je me souviens plus je crois que c'est cécile silou rosier de mémoire mais je suis vraiment pas sûre qui m'avait surteint la laine et qui m'en avait fait un joli rose bordeaux donc j'ai utilisé celle ci donc pour tout ce qui était les côtes les talons les pointes et puis les rayures forcément et le rose plus clair ça tombe bien parce que je vais vous en parler juste après c'est alors un écheveau hop comme ceci qui est le coloris ansel et gretel de the willy skin voilà alors ça fait plusieurs fois que je me suis fait avoir avec la mise au point donc ce que je vais faire je vais quand même essayer de vous montrer à la caméra pour que ça soit plus plus fluide mais à la fin du tournage ce que je ferai c'est que j'essayerai de faire des petits rushs vraiment focus rien que sur ces étiquettes et les petits détails que je vais vous montrer comme ça si jamais le la mise au point n'a pas fonctionné et bien j'ai quand même quelque chose à vous mettre parce que en général quand ça bug ben j'ai rien d'autre donc ça reste flou et ça agace particulièrement voilà pour cette paire autre paire de chaussettes que j'ai terminé et là vous avez la primeur de les voir terminé puisque le patron n'est pas encore sorti ce sont les getary socks de mélanie donc qui est sous le pseudo inkiaolic sur instagram et donc c'est un test également j'avais flashé sur son modèle en fait qu'il y avait un coloris crème et avec quelques speckles et je pensais utiliser un coloris similaire que j'avais dans mon stock mais je me suis rendu compte que je n'avais que 50 grammes et que ça ne suffirait pas pour ces chaussettes donc du coup je me suis rabattu sur un mini que j'avais eu par claire donc claire de alors avant c'était gris bonheur mais elle a changé de pseudo ne bougez pas je vais demander à notre amie instagram c'est phil zekle oh c'est dur à dire ça phil zeklektix qui est maintenant sous instagram donc il m'avait offert cet écheveau de 50 grammes pour les beléneux et elle m'avait offert de la phileas yarn voilà dans la qualité wonderlust 4ply qui est en fait une qualité 100% bfl donc 50 grammes 200 mètres voilà dans le coloris palazio ril qui est un joli gris nuancé voilà hop et du coup en fait je savais que j'allais pas avoir la quantité nécessaire parce que le point que vous voyez ici mange quand même pas mal de fils donc j'ai rajouté un mini de bfl aussi que j'avais eu par oui si par madame guillotine yarn quand j'avais commandé vous savez le kit le kit à chaussettes qui porte mon pseudo le nom de mon pseudo et du coup elle avait pas le mini marron qui allait mais elle m'a donné un rose en attendant de pouvoir m'envoyer le marron donc bah je me suis dit deux laines 100% bfl ensemble c'est quand même pas mal et en plus je me suis dit que c'était rigolo parce que ça faisait on va dire classique dans les tons neutres etc sur la partie haute des chaussettes donc c'est la partie qui sort des chaussures et très punchy très coloré sur les orteils mais ça il y a que moi qui le savais donc du coup je me suis dit je me suis dit c'est hyper sympa que vous dire à propos du alors le patron oui le patron alors je vous explique la construction c'est un patron que l'on commence donc par les côtes ce sont des côtes de deux ensuite on fait le motif ici sur la tige on vient alors je vais essayer de vous montrer un peu mieux hop par un système de petites torsades voilà on vient créer en fait le croisement et ça marque en fait les augmentations qui débutent le talon hop comme ceci donc pendant ce temps là en fait on garde le motif mais on l'espace de plus en plus voilà arrivé à un certain moment au niveau des augmentations ici on fait des rangs raccourcis pour créer le talon alors attendez elles ont glissé mon bloqueur mais on fait des rangs raccourcis pour créer le talon et ensuite on fait des diminutions pour revenir à notre nombre de mailles de départ et bah là on continue en faisant du jersey en droit pour la semelle et en conservant le point au niveau du dessus du pied on fait quelques rangs de jersey avant d'attaquer la pointe on fait les diminutions de la pointe et on termine par un grafting voilà pour la construction personnellement c'est un modèle que j'ai beaucoup aimé tester alors le test était déjà très sympa parce qu'il y avait quand même une bonne ambiance dans le dans le groupe et puis pas mal d'échanges donc c'était hyper intéressant et en plus c'est une construction que je n'avais jamais testée et que je trouve très très sympa le confort alors je ne vais pas aller vous les essayer là parce que je ne suis pas la pro de la souplesse mais j'essaierai soit de vous incruster les photos parce qu'il faut que je les prenne juste après le podcast et qu'est-ce que je voulais dire oui ce que je voulais vous dire c'était que le confort en fait était vraiment très intéressant moi j'aime beaucoup les talons renforcés parce que j'aime le maintien que ça offre au niveau du talon j'ai un coup de pied qui est quand même pas mal fort il faut dire il faut dire ce qu'il y a et du coup les rangs raccourcis ça me fait toujours ou le talon après coup par exemple ça me fait toujours des talons où j'ai l'impression que le talon glisse de ma chaussette le talon de la chaussette glisse de mon talon à moi du talon de mon pied et je trouve que c'est pas très agréable que là au moins c'est un talon qui est profond qui tient bien en place et qui monte haut donc moi j'aime beaucoup après voilà encore une fois c'est un avis personnel on n'a pas tous les mêmes morphologies pieds les mêmes voilà donc ça peut varier il faut savoir qu'au niveau de la tige parce que les chaussettes montent quand même haut le talon monte vraiment bon bah maintenant que ce n'est pas le chat c'est la batterie qui était à plat donc j'ai parlé dans le vide pendant au moins 20 minutes je suis ravie bref je reprenais du coup là où je vous ai laissé c'est à dire que pour ces chaussettes là le talon monte quand même haut et du coup je vous conseillais si jamais c'est quelque chose que vous ne voulez pas ou que vous voulez diminuer de jouer sur les rangs qui étaient avant le petit croisement voilà donc là vous faites un certain nombre de rangs de motifs tout simples si jamais vous voulez diminuer la taille enfin la hauteur de la chaussette et bah il faut diminuer le nombre de motifs que vous faites ici voilà pour vous parler du coup ah non oui ce que je vous disais après c'est que si vous jamais vous avez l'oeil hop je vais les mettre bord à bord comme ceci vous voyez que je n'ai pas fait le changement au même endroit en fait ce qui s'est passé c'est que j'avais bien pesé pourtant mon gris divisé en deux pour m'arrêter en fait à la moitié de ce que j'avais sauf que je pense que ma balance de cuisine ne doit pas être très précise parce que bah en fait quand je suis arrivée j'avais fait ma première chaussette et quand j'ai tricoté donc ma deuxième moitié de mon coloré gris bah en fait je suis arrivée beaucoup moins loin que ce que j'avais prévu donc j'avoue que je me suis un petit peu comment dire pas affolée mais ça m'a un petit peu inquiétée parce que je me suis dit mince si j'ai pas assez de laine comment je vais faire je me suis posée j'ai justement pesé mon reste de rose et avec de salons de calcul je me suis dit que finalement ça allait faire l'affaire en effet ça a fait l'affaire mais ça a fait l'affaire au gramme près c'est à dire que quand j'ai fini mes chaussettes quand j'ai fini de tricoter je n'avais plus de laine ni de grise ni de rose j'avais juste de quoi rentrer mes fils et c'est tout pas plus donc j'ai tricoté la laine la taille j'ai tricoté la taille 64 mailles le patron va être décliné en 5 5 tailles différentes je crois il sort le vendredi 30 avril et du coup bah du coup pour la taille que j'ai testé moi j'ai utilisé donc je les ai tricoté en 2,25 et j'ai utilisé 70 grammes de laine dans leur totalité donc 50 grammes de gris et 20 grammes de rose voilà donc faites attention c'est quand même c'est quand même quelque chose qui consomme pas mal de laine je pense qu'en fait c'est le point le point le point d'étamine ou le point de graminé je sais plus d'ailleurs je sais plus qui mange de la laine je vais vérifier parce que ça me ça m'embête de ne pas savoir en fait ça mange de la laine parce que dans la manipulation on fait un jeté on passe un fil par dessus etc du coup forcément on utilise un petit peu plus de laine alors ce sont le point de graminé c'est bien ça je viens de vérifier c'est bien le point de graminé mais du coup ce point ce que je voulais vous dire à propos de ça c'est que c'est un point dont la mécanique la gestuelle est vraiment très appréciable très agréable et ça se fait ça se fait tout seul en fait ça se retient très vite c'est pas compliqué et vraiment le mouvement le mouvement est fluide voilà pour ces petites chaussettes que je vais avoir beaucoup de plaisir à porter donc ce sont des chaussettes pareilles pas pareilles parce que la démarcation n'arrive pas au même endroit et ce sont des chaussettes on va dire chic et choc à la fois donc voilà ça sera mes petites chaussettes à moi je les aime beaucoup hop projet terminé suivant mais je ne vais pas m'étendre parce que c'est le test en fait du top mamzelle de Florence donc le steel knitting je vous en ai parlé la dernière fois je vous ai montré je l'ai serré comme une brute le sac d'ailleurs c'est un sac wool bag je ne sais pas si je vous l'ai montré c'est le dernier que j'ai reçu dans le cadre de notre partenariat entre guillemets du fait que je sois ambassadrice pour eux voilà j'adore le coloris de printemps et du coup j'y ai mis mon petit projet de printemps oui donc je disais le top mamzelle de Florence le steel knitting que j'ai testé pour elle et qui va sortir je crois début mai ou courant du mois de mai que j'ai fait en fait dans la base fraîche hop donc le steel knitting la base fraîche c'est 50% merino 50% tansell c'est une fingering donc 400 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est Helsinki voilà donc je peux vous remontrer la petite laine qui est très brillante très douce très agréable et le petit échantillon le petit échantillon c'est très moche le petit échantillon voilà très fluide qui est très sympa alors pour le top en lui même je l'ai terminé mais je ne vais pas vous le dévoiler puisque c'est un test alors je peux vous montrer ça comme ceci c'est le croisement avec la petite ligne de démarcation sous poitrine et je peux vous montrer hop ceci qui est la dentelle d'une des deux bretelles voilà mais je ne vous en montrerai pas plus en tout cas c'est très doux j'attends qu'il fasse beau parce qu'aujourd'hui il fait tout gris pour vous montrer en fait pour faire des photos portées et pour pouvoir les inclure dans le projet ravelry et les poster lors de la sortie du patron voilà j'essayerai de porter du coup ce projet lors du prochain épisode je pense que le patron sera sorti comme ça je pourrais vous parler de la construction et puis vous en dire un petit peu plus à son sujet alors pour les projets en cours et en l'occurrence le projet en cours hop je vous attrape la petite pochette qui m'a été offerte par ma tata d'ailleurs j'ai rajouté des petits pins hop et du coup elle contient mon projet de chaussettes alors ça c'est la chaussette en cours et ça c'est la chaussette terminée donc du coup j'en ai terminé une sur les deux il s'agit des chaussettes chapelle co-socks de Rory Locatelli je vous en avais parlé au précédent épisode de podcast hop je vous les mets sur un bloqueur ça sera peut-être plus présentable donc elles sont pas bloquées enfin en tout cas forcément elle est pas finie la paire mais pour rappel on les commence par en haut on fait des côtes torses quelques rangs de points mousses en alternant les deux coloris de la dentelle du point mousse en alternant les coloris de la dentelle etc ensuite on intègre le point de semis ici on fait un talon renforcé classique je l'ai mal mis hop forcément elle tourne c'est pas pratique hop un talon renforcé à ce niveau là on fait les diminutions du gousset de manière classique on fait du jersey sous le pied et on continue le point de semis pardon sur le pied on fait une pointe avec des diminutions et un grafting au bout voilà donc ben rien de particulier le patron est super clair super agréable à tricoter c'est rythmé et en même temps ça va vite c'est rythmé dans le sens où en fait on a plusieurs points à faire plusieurs changements de couleur donc on s'ennuie absolument pas et voilà où j'en suis donc là je viens de terminer le talon et je vais attaquer les diminutions au niveau de pour attraper le nombre de mailles qu'on avait au départ je tricote la taille 2 je crois ça équivaut à 64 mailles en aiguille de 25 quasiment comme d'habitude au niveau de la laine et ben on est sur le reste de la laine Ancel et Gretel de The Woolies Skin voilà je vous remonte la petite étiquette et toujours le coloris Ancel et Gretel donc au niveau de la vache je vous ai pas dit tout à l'heure mais c'est une 80% Merino Super Wash 20% de nylon et ce sont des échevaux donc pour le gros échevaux du coloris principal le rose clair avec les Teas Peckles c'est 100 grammes 265 mètres et pour le coloris contrastant qui du coup est le Bordeaux c'était un échevaux de 20 grammes pour 73 mètres voilà donc là en fait j'en aurais assez puisqu'il me reste que la pointe à faire donc normalement ça devrait être bon voilà donc je suis là dessus je vais commencer ce soir donc je vous le mets dans les projets en cours même s'il est pas encore monté mais j'ai la certitude de le faire ce soir donc c'est tout comme je vais remonter encore une paire de chaussettes et cette fois-ci ça sera un test pour Tête en l'air donc Elodie Morand et je vais le faire avec ce coloris-là donc c'est celui dont je vous parlais qui a été mon contrastant pour cette paire de chaussettes-ci donc le coloris de Madame Madeleine et Philibert qui a été rotin qui a été surteint et pour le coup j'en ai un deuxième donc si jamais j'ai pas assez de cet écheveau bah je prendrais le deuxième mais je voulais essayer de venir à bout de mes restes de laine parce que je commence à en accumuler pas mal voilà donc le test de chaussettes je sais pas si je pourrais vous le montrer mais bon je verrai avec Elodie de toute façon là pour le moment je l'ai pas commencé donc je peux rien vous montrer voilà et bah on est prêt pour passer au projet à venir slash acquisition laineuse bon me voilà de retour après un petit intermède où j'ai dû partir bref j'ai donc tout laissé en plan en laissant la laine comme ça voilà j'ai dû partir un peu précipitamment toujours est-il que j'ai croisé les doigts prié le dieu du chat très sage etc pour pas que mon chat du coup joue avec la laine et miracle mes vœux ont été exaucés et tout est en place quand je rentre donc on va pouvoir terminer le podcast je pense que si jamais ça n'avait pas été le cas vous m'auriez vu en train de pleurer là clairement bref du coup je peux vous dire ce que je porte de fait moi aujourd'hui parce que bah j'ai mis un châle pour sortir c'est le châle right around the corner de Lisa Anne que j'avais fait avec le coloris Muse de chez Woolbags que j'avais acheté en fait lors d'une d'Area Sort que je trouverais très très sympa et je l'ai associé avec un ancien écheveau que j'avais dans mon stache qui est du coup le coloris caramel au beurre salé de chez Lena Mouré voilà et les petits pompons j'aime beaucoup bon bref on en était à la partie achat nouveauté dans le stache et projet à venir donc première chose dont je voulais vous parler qui va en fait avec le sac à projet j'ai reçu en même temps un mini de chez Woolbags voilà donc c'est un mini single 100% mérino 20g 80m c'est de me cacher pour que ça fasse la mise au point voilà le coloris c'est pomme empoisonnée et je pense qu'elle a dû la parfumer que Laura a dû parfumer la laine avant de la mettre dans le sac parce que ça sent divinement bon et je peux vous dire que ça sent même à l'intérieur du sac alors du coup je ne sais pas si elle a parfumé l'intérieur du sac ou les chevaux mais ça sent vraiment le bonbon enfin vous savez sur les foires les pommes d'amour qu'il y a ça sent ça un peu ça sent vraiment très très bon voilà du coup j'ai mis le nez dans le sac moi j'ai eu l'odeur vous ne l'avez pas eu mais il faudra me croire sur parole donc c'est un petit mini que pour le moment je ne sais pas ce que je vais en faire je pense que je vais essayer de l'associer soit dans un châle soit dans un projet de jacquard j'aimerais bien en faire l'hiver l'été prochain non l'hiver prochain donc pourquoi pas à voir et ensuite je voulais vous présenter mon craquage laineux du mois qui vient de s'écouler puisque morale pas au top vraiment pas au top donc achat de laine bah oui c'est comme ça ça s'appelle un achat réconfort donc dites moi dans les commentaires si vous aussi vous faites des achats réconforts ça me rassurera parce que vraiment vraiment je me suis freinée pour pas faire plus mais j'aurais pu acheter une montagne de laine pour essayer de me sentir bien mais je... bref donc je me suis dit pour essayer de limiter la casse ne prends pas beaucoup de quantité parce que j'ai encore de quoi faire dans mon stage mais prends quelque chose qui te fera vraiment vraiment plaisir et donc j'ai jeté mon dévolu sur... alors à la base j'ai craqué sur ceci qui est du coup un bouquet de mini de chez Yarneline voilà avec une autre étiquette mais je voudrais pas tout sortir en fait attendez on va faire ça un petit peu là voilà comme ça vous voyez le tag donc en fait c'est un bouquet de mini avec des coloris qui sont dans les tons très neutres avec un petit rose pêche un rose un petit peu plus glacé un presque caramel un grège et enfin un mini qui est en fait écrue avec des petits spécules qui reprennent un peu toutes les couleurs et un fil doré c'est très très important le fil doré voilà je sais pas si vous allez pouvoir bien voir et en fait ça vient avec des fleurs séchées que moi j'ai enlevées parce que je voulais pas les mettre dans mon armoire à laine où j'ai vraiment que de la laine donc je les ai mis à part je les ai gardées je pense que je vais les mettre dans des bougies ou des choses comme ça ou pour décorer quand je ferai des petits paquets mais du coup je me suis dit ils vont se sentir seuls ces petits échevaux ils ont pas ces bébés échevaux ils ont pas de maman échevaux alors du coup j'ai acheté j'ai acheté une maman échevaux voilà j'ai craqué et c'est le coloris Roman donc c'est Roman la maman échevaux voilà c'est un coloris exclusif donc qui fait partie de la base les exclusifs c'est un écrus avec des tons de rose avec des speckles de violet hop qui est très très sympa au niveau des bases on est en 80% mirino 20% nylon pour tous les minis sauf pour celui-ci où il y a un pourcentage je crois qu'il y a 5% de Stelina voilà donc en fait j'aimerais dans l'idée j'aimerais j'aimerais me faire des chaussettes forcément parce que je suis dans ma période chaussettes et je voudrais faire la color les color palettes socks de Laura Murat hop alors j'essaye de vous mettre sinon je vous incrustera voilà qui sont ces chaussettes-ci qu'on a vu quand même pas mal passer et je voudrais me servir de mon écheveau comment dire de mon écheveau de celui-ci pour faire tout ce qui est côte talon pointe et les transitions et garder les minis pour faire les sections en fait les color bloc quoi voilà c'est un patron qui est gratuit sur Ravelry donc si jamais ça vous tente n'hésitez pas n'hésitez pas à les voir je vous mettrai quoi qu'il en soit tous les liens en barre d'infos et puis comme d'habitude je ferai l'article de blog associé comme ça vous pourrez tout retrouver je vous promets pas qu'ils sont en ligne en même temps que la vidéo par contre parce que je suis en formation une bonne partie de la semaine donc je vais peut-être pas forcément avoir le temps de l'écrire enfin bref je verrai quoi qu'il en soit s'il n'est pas s'il n'est pas en même temps que la vidéo le sort il le sera le week-end qui suit là on est on est quand on est lundi 26 oui lundi 26 avril du coup la vidéo je vais essayer de la monter de la poster soit mercredi soit jeudi et l'article de blog si j'ai pas le temps de le faire avant je le ferai dans le week-end quoi donc ça sera vendredi 30 donc ça sera peut-être le 1er ou le 2 mai quelque chose comme ça bref en tout cas voilà tant que vous n'ayez pas le lien en bas c'est que j'ai pas fait l'article tout simplement voilà bah écoutez on a fait pas mal le tour ah si au niveau des projets à venir je voulais vous dire j'ai bah du coup comme le moral va pas trop bien même si c'est pas sagé parce que voilà dès qu'il y aura une bonne nouvelle on va reprendre le dessus et puis c'est juste qu'en ce moment on les accumule un petit peu mais du coup ouais j'ai pas envie de tricoter de pull en fait en ce moment j'en ai déjà assez vraiment entre pull et gilet je trouve que pour le moment ça va j'en ai même mis en vente d'ailleurs si jamais ça vous intéresse j'ai dû les mettre en story permanente sur instagram et je vous mettrai mon pseudo vintage parce qu'en fait je les ai mis à vente sur vintage voilà je les ai ouais en fait si vous les cherchez ils sont sur mon compte de destage sur mon compte vintage et j'ai dû faire une story permanente et donc en fait voilà je destage des projets parce que bah parce que je me rends compte que je peux pas tous les porter qu'il y en a que je peux pas porter parce que bah entre temps j'ai pris quelques kilos que à mon avis je ne reperdrai pas donc du coup bah ça sert à rien qu'ils dorment dans mon placard et d'autres ouais parce que finalement je me rends compte que c'est des projets que je porte pas parce que la couleur elle est pas forcément elle est pas forcément comment dire on va dire je peux difficilement associer ces couleurs là à ma garde-robe quotidienne enfin bref il y a plusieurs raisons je vous explique tout à chaque fois sous les postes en question mais si ça vous intéresse de racheter des projets bah n'hésitez pas ça me fera très très plaisir qu'ils trouvent une nouvelle famille et puis qu'ils réchauffent d'autres personnes parce que bah pour le moment ils dorment dans un placard et c'est dommage et puis je vous cache pas j'ai besoin de faire de la place pour bah pour pour le déménagement qui j'espère un jour arrivera bientôt parce que bah là je vous avoue que les perspectives me paraissent assez lointaines mais quoi qu'il en soit il faut quand même que je fasse de la place c'est indéniable voilà que vous dire de plus bah écoutez je pense qu'on a fait le tour pour le coup je crois qu'on a pas mal discuté je pensais enfin je pensais que l'épisode n'allait pas durer longtemps je pense qu'au final il va durer quand même quasiment comme les autres si ce n'est plus je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires et puis bah et puis voilà je m'excuse si j'ai bafouillé parce que bah ça fait pas mal de temps que j'avais pas tourné et puis puis ouais je pense tellement à plein de choses en même temps que du coup j'ai des idées qui comment dire qui s'entrechoquent dans ma tête et du coup ça se bouscule et comme je peux enfin il n'y a qu'un chemin pour prendre la direction de ma bouche pour que ça sorte en parole et bah ça se télescope un petit peu là-dedans donc des fois je bafouille beaucoup ça dépend des moments je me suis rendu compte que quand j'étais fatiguée quand j'étais stressée et tout que je bafouillais plus bref je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs on s'en fiche on va clôturer cet épisode donc oui j'espère qu'il vous aura plu moi en tout cas ça m'a fait plaisir de venir vous voir vraiment j'en avais besoin surtout que je ne sais pas forcément trop quand je vais pouvoir retourner un prochain épisode je pense courant du mois de mai essayer de faire ça ouais toutes les trois semaines un mois maxi parce qu'après ça fait des épisodes trop longs et on n'a pas encore la fibre ici donc autant vous dire que ça met une ou deux nuits à charger c'est un peu pénible voilà 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 et bah je vous fais plein de gros bisous portez-vous bien prenez bien soin de vous et puis je vous dis à une prochaine bye bye je vous dis Sous-titrage ST' 501